Nous souhaitons calculer cette dérivée et nous reconnaissons évidemment de suite que c'est la dérivée d'un quotient. Nous allons utiliser la formule correcte et non pas celle-là. Attention, f sur g prime, ce n'est pas f prime sur g prime. f sur g prime, c'est f prime g moins f g prime divisé par g au carré. Ici, le 7x carré, c'est le f, et le x au cube moins 5, c'est le g. Donc, appliquons convenablement cette formule en calculant f sur g prime est égal à f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Cette dérivée-là donne 14x, cette dérivée-là donne 3x au carré, comme ceci, 14x, 3x au carré. Et dès qu'il n'y a plus de prime dans le calcul, on peut essayer de factoriser. Nous voyons ici la différence de deux termes, et dans chaque terme, nous voyons le facteur 7x. Là-dedans, il y a un 7x caché, et là-dedans aussi. Donc, ce 7x, on peut le mettre en évidence, et entre parenthèses, il reste 14 divisé par 7, ça fait 2, et 2 fois x au cube moins 5, c'est 2x au cube moins 10. Ici, un 7x est dehors, donc là-dedans, il reste un x, et ce x fois 3x au carré, ça fait 3x au cube. Donc, avec ce moins, moins 3x au cube. 2x au cube moins 3x au cube, ça fait moins 1x au cube. Et maintenant, nous pouvons encore mettre le signe moins en évidence, et nous allons le mettre devant la barre de fraction, comme ceci. Et... terminé! Sous-titrage Société Radio-Canada